Je souhaite vous présenter aujourd'hui le dernier livre de Philippe Lefebvre, paru aux éditions du CERF et qui s'intitule « Comment tuer Jésus ? » sous titre « Abus, violence et emprise dans la Bible ». Ce livre n'est pas un livre de sociologues ou une enquête sur les abus dans l'Église, comme il y en a eu pas mal qui sont parus ces derniers temps. C'est un livre écrit par un bibliste qui va vraiment nous expliquer que la violence, les abus sont présents dans la Bible si on veut bien se donner le temps de les regarder. Il s'agit dans ce livre de nous montrer aussi des passages bibliques qui vont nous expliquer ce qu'il se passe quand les chrétiens et l'Église se taient face à la violence et face aux abus qui sont perpétrés contre les plus faibles d'entre nous. Quand le silence s'installe, quand les victimes ne sont pas entendues et sont même interdites de parole dans nos assemblées, alors ces actes ne sont pas dénoncés. Et c'est ce qui se passe d'après l'auteur, c'est que c'est à ce moment-là que l'on tue Jésus. Au sens évidemment symbolique, c'est-à-dire que l'on tue ce que Jésus a fait sur la croix. Il s'est humilié pour nos péchés et une deuxième fois, on va le tuer en ne respectant pas les personnes humiliées, les personnes les plus faibles. Philippe Lefebvre, l'auteur de ce livre, est un prêtre dominicain. Il est professeur à la faculté catholique de Fribourg. Il enseigne l'Ancien Testament. Et c'est un peu par hasard qu'il s'est intéressé à ces questions d'abus et de violence dans la Bible. Il avait écrit un premier article sur cette thématique. Et suite à ça, plusieurs personnes sont venues lui confier des violences et des abus dont ils avaient été victimes. Et il a bien voulu ouvrir sa porte, son cœur et ses oreilles pour ces personnes. Dans ce cadre, il a pu entendre une centaine de victimes, que ce soit des victimes d'abus sexuels, de violences. Ça peut se passer dans des monastères, des sœurs catholiques victimes de leur congrégation ou encore de pédocriminalité. Philippe Lefebvre fait une analyse très intéressante de la chair, du verbe qui se fait chair. Quand le verbe se fait chair, il vient pour vivre les mêmes choses que nous, humains. Et la violence, l'humiliation, les abus, Jésus les a subis aussi jusqu'au sacrifice ultime à la croix. Et c'est à cette identification-là que nous invite l'auteur. Ce que veut mettre en avant ce livre, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre que l'on lit, mais c'est plutôt, comme dit l'auteur si bien, c'est un livre qui nous lit concernant telle ou telle forme de violence ou d'abus, les stratégies d'évitement, notamment la Bible en a déjà parlé. Et cette parole, sur ces sujets-là, est en fait très d'actualité. Ce que l'auteur veut nous montrer dans ce livre, c'est qu'il y a déjà tout dans la parole de Dieu, dans la Bible. Il y a déjà beaucoup de formes de violence qui sont traitées et parlées dans la Bible. On voit les réactions de Jésus par rapport aux violences ou aux abus. On voit notamment aussi des études très intéressantes sur différents psaumes de la Bible. On parle des méchants, on parle des abus, des prises d'autorité, des prises de pouvoir sur d'autres personnes. Et donc, tout est déjà compris dans la Bible. Il suffit juste d'ouvrir peut-être ses yeux un tout petit peu différemment sur les textes bibliques. Et c'est à quoi l'auteur nous invite. C'est un très bon livre que je vous invite à lire. L'auteur Philippe Lefebvre nous propose un cheminement biblique sur ce thème des violences et des abus. C'est un livre que l'on doit vraiment lire en ayant sa Bible à côté, car ça nous permet vraiment de cheminer et de redécouvrir certains textes bibliques. J'ai par exemple beaucoup apprécié la relecture des livres de Samuel et du parcours de Anne, et de Samuel par rapport à la violence des prêtres dans le temple de Silo. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce livre pour lire autrement la Bible aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...